Aujourd'hui, le 7 décembre, nous marquons les 75 ans de la Convention de Chicago qui a établi en 1944 l'OSCI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. L'OSCI, c'est l'ONU de l'Aviation. C'est une organisation spécialisée, membre de la famille des Nations Unies. Elle rassemble 193 États membres, son siège est à Montréal, au Canada. La mission de l'OSCI, c'est de créer le cadre de droit international qui permet à l'aviation civile de se développer dans les meilleures conditions de sécurité, de sûreté et de respect de l'environnement, et ceci partout dans le monde. Chaque jour, plus de 100 000 vols internationaux sont réalisés. Ils doivent se faire en conformité avec les 12 000 normes et pratiques recommandées que l'OSCI a adoptées et qu'elle actualise en continu. L'OSCI est une instance de régulation, mais aussi d'audit et d'assistance technique. Ces trois volets de son action sont complémentaires. La France est une grande nation de l'aéronautique. Elle a un tissu industriel, des compétences et des produits très reconnus. Elle a une longue tradition d'innovation aéronautique. Et c'est d'ailleurs Louis Blériot qui a fait le premier vol international avec sa traversée de la Manche en 1909. Dix ans plus tard, en 1919, c'est à Paris que se réunissait le prédécesseur de l'OSCI, la Commission internationale de la navigation aérienne, et nous en célébrons le centenaire cette année. La France est membre fondateur de l'OSCI. Elle en est le sixième contributeur budgétaire. Elle siège au Conseil de l'OSCI sans discontinuité depuis sa création. Les experts français et européens sont impliqués dans toutes les négociations techniques de l'organisation. La mission centrale, c'est bien sûr la sécurité des vols partout dans le monde. Le développement du transport aérien est spectaculaire. Il se poursuit à un rythme soutenu. Simultanément, le taux d'accident n'a cessé de chuter et il est aujourd'hui remarquablement bas. Le travail de l'OSCI y est pour beaucoup. L'OSCI est également vigilante pour renforcer la sûreté des vols face à la menace terroriste. C'est évidemment une priorité pour la France. L'OSCI est mobilisée sur les enjeux environnementaux pour réduire le bruit et les émissions des avions. En 75 ans, les progrès ont été spectaculaires, mais il faut évidemment aller plus loin. Au-delà de ces trois priorités que sont la sécurité, la sûreté et l'environnement, l'OSCI doit aussi intégrer de nouveaux objets volants comme les drones, les taxis volants ou encore les vols suborbitaux. Elle devra réguler de nouvelles technologies comme les données massives, les chaînes de blocs et l'intelligence artificielle. Le tout en intégrant la protection contre les risques cyber. Bref, le travail ne manque pas. L'OSCI n'a cessé de renforcer l'exigence des normes relatives aux émissions des avions, de bruit, de CO2 et de particules. Ce travail est permanent. L'OSCI s'est engagé à ce que la croissance de l'aviation internationale soit neutre en carbone à partir de 2020. En conséquence, le 1er janvier 2021, les obligations de compensation des émissions de CO2 vont être applicables aux compagnies aériennes au titre du programme dit Corsia. C'est le résultat de plusieurs années de négociations et de préparations. Ce sera une première à l'échelle mondiale pour un secteur industriel. Mais il ne suffit pas de compenser les émissions de CO2. Il faut les réduire en encourageant l'innovation industrielle, en optimisant les routes aériennes et les procédures de vol, en encourageant le recours aux carburants alternatifs durables. Sur tous ces chantiers, en liaison avec les États, les opérateurs et les industriels, l'OSCI travaille sans relâche. La France est très activement engagée dans ses efforts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada